Pendant ce temps, le sergent Tips mène son enquête. Le sergent Tips a juste le temps de se cacher avant que n'entre la propriétaire du manoir, la méchante Cruella d'Enfer. De sa cachette, il l'entend donner ses ordres. Jasper Horace, debout fainéant, je ne vous paie pas pour regarder la télévision. C'est bon, excusez-nous madame Cruella. Je veux que vous en finissiez cette nuit. Assommez tous ces petits chiots et dépecez-les. Tout le travail doit être achevé à l'aube. Je reviendrai chercher les pots demain. Oh, quel beau manteau, je vais me faire. Heureusement, Jasper et Horace préfèrent visiblement la télévision au travail. La télévision et l'alcool. Alors, pendant qu'ils finissent tranquillement leurs bouteilles, le sergent Tips s'approche tout doucement des petits chiens. Eh ! Psst ! Petit ! Petit ! Qu'est-ce qu'il m'appelle ? Ah bon, c'est un monsieur. Est-ce que vous voulez ? Petit ! Petit ! Vous êtes tous en danger de mort. Préviens tous tes camarades. Vous allez me suivre sans bruit. Il faut sortir d'ici sans retard. Combien êtes-vous ? Ça, je le sais. J'ai compté tous mes camarades. Nous sommes 99. Et nous, nous sommes les plus jeunes. 99 ! Par le roi des souris ! Quel équipé ! Alain, hors route et en silence ! Jasper et Horace ont monté le son de leur poste de télévision et comme ils sont déjà bien abrutis par l'alcool, les petits chiots en profitent pour s'enfuir à la queue leuleux guidés par le bon sergent Tips. Quand ils s'aperçoivent de leur disparition, Jasper et Horace se précipitent à leur poursuite. Le sergent Tips réussit à conduire tous les chiots jusqu'à la porte d'entrée. Ils sont presque dehors lorsque les deux bandits les découvrent. Courageusement, le sergent Tips leur fait face, protégeant les petits. Mais Jasper et Horace se rapprochent, de plus en plus menaçants. D'un bond, le sergent Tips leur saute au visage, toute griffe dehors. Aveuglés, les deux hommes s'écroulent sur le sol. Les chiots parviennent alors à se glisser à l'extérieur du manoir et près de la fuite. Jasper et Horace se sont relevés et sortent à leur tour en courant. Mais là, ils ont droit à un charmant comité d'accueil. En effet, le colonel et le capitaine les attendent de pied ferme. Et ils n'entendent pas se laisser impressionner par ces deux vilains. Entre-temps, Pongo et Perdita sont parvenus jusqu'au manoir. Immédiatement, ils viennent en aide à leurs amis. Coup de dents par-ci, coup de sabots par-là. Jasper et Horace ne savent plus comment se défendre et abandonnent rapidement la bataille. Pendant ce temps, le brave sergent Ips met les quinze petits à l'abri. Les quinze petits de Pongo et Perdita, plus les quatre-vingt-quatre autres chiots qu'ils ont immédiatement adoptés. Le chemin du retour s'annonce très rude. Un vent glacial souffle et la tempête de neige redouble de violence. Il faut faire vite, mais les petits ont faim et froid. Enfin, ils atteignent un village où un ami chien les accueille. Pongo, viens par ici, vieux frère. L'étable est prête pour vous recevoir. Il y a de la paille sèche et du bon lait chaud. Allons, la jeunesse, suivez-moi. Allons, allons, venez tous. Il y a de la place et du lait pour tout le monde. L'étable est confortable. Les vaches sont ravies de se serrer un peu pour laisser les petits chiots s'étendre et elles leur offrent leur meilleur lait pour les réconforter. Hélas, le danger menace à nouveau. Jaspère et Horace, remis de leurs émotions, ont prévenu Cruella qui, hors d'elle, s'est lancé à la poursuite des chiens. Pendant ce temps, les petits reprennent vite des forces et, insouciants, chahutent dans les tables. Peeper, Peeper, reviens ici. Ne te roule pas dans ces sacs de suie. Mais regarde, tu es tout noir. Oh, mais j'ai une idée. Mais tu ressembles maintenant à un petit labrador. Nous allons tous ressembler à des labradors. Mais oui. En s'entendant d'ici, je défie Cruella. Essayez-vous rien de nous reconnaître. Allons, roulez-vous dans la suie. Allez. Il faut se salir exprès. Oh, quelle chance. Pour les petits, c'est un jeu d'enfant. Couverts de suie, déguisés en labrador, les chiens passent sous le nez de Cruella, Jaspère et Horace, qui n'y voient que du feu. La chance est avec eux, car leur ami les rejoint tout joyeux. Bongo et Perdita, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a un camion qui rentre à Londres dans une heure. Je vais m'arranger avec le boxer qu'il garde pour qu'il nous prenne en charge. Le boxer accepte sans se faire prier et tous grimpe dans le camion. Mais la neige a un peu lavé leur pelage et la terrible Cruella les repère à la lumière de ces phares puissants. Elle les prend immédiatement en chasse au volant de sa grosse voiture. Les voilà ! Les voilà ! Oh, je l'ai dit ! Il faut que je force ce camion à s'arrêter. Coute que coûte ! Bongo, regarde ! C'est affreux ! Elle essaie de nous faire verser dans le fossé. Allons, courage les enfants, courage ! Elle n'y arrivera pas ! C'est elle qui va y aller ! Attention ! Ça y est ! Elle s'est renversée ! Victoire ! Effectivement, après une terrible poursuite sur la route glissante, la voiture de Cruella fait plusieurs tonneaux. Elle percute violemment le bas-côté et verse dans un ravin. Hors d'état de nuire, la monstrueuse Cruella s'arrache les cheveux en hurlant d'impuissance. C'en est bien fini de cette cruelle diablesse. La route est libre et les chiens regagnent Londres sans encombre. Pongo, Perdita et tous les chiots passent la porte de leur maison le soir de Noël. Anita et Roger n'en croient pas leurs yeux ! Nani pleure d'émotion ! Elle en oublie même les dégâts qu'ils font subir au beau tapis car ils sont encore tout noir dessus. Quel beau cadeau pour eux qui les croyaient définitivement perdus ! Et... Quelle surprise aussi ! Car la famille s'est considérablement agrandie, ils sont maintenant 101 ! 101 Dalmaciens ? Mais quelle aubaine, Anita ! Pour ce soir, nous allons camper comme nous pourrons. Mais dès demain, nous allons créer un élevage de Dalmaciens ! Nous allons faire des Dalmates en grande série. Sur un terrain vaste et tranquille, chacun pourra courir son trêve. J'ai faim, moi, maman ! J'hôlicite, venez, venez vite, ce sera la maison du rêve ! Ouh, ouh ! Ouh, ouh ! Ouh, ouh ! Ma belle maison du rêve ! Sous-titrage Société Radio-Canada